Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam wa ala russul lillahi wa kiraam Assalamu alaikum wa rahmatuhu wa barakatuhu rizwan Bonjour Nous allons dire certains versets de surah le voyage l'auctur Al-Isra' وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدن لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصمناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنق ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرى كتابك كما بنفسك اليوم عليك حسيبا من يهتدى فإنما يهتدي نفسه ومن ظل فإنما يظل عليها ولا تزر وزيرة الوزر أخرى وأما كنا معذبين حتى نبعد رصولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فنمرناها تدميرا وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح وكذا بربك بذنوب عبادي خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريه ثم جعلنا له جهنم يصلها مذنوما مدعورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيه مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف تظن بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إله آخر فتقعد مذموما مكتولا صدق الله العظيم Dieu يصيطيه في البداية هذا سورة هذا سورة من الآخرة عصsceب 층ين هي أمام هذه الدعالية bland ل���نا iert الكثير لا خاتج إدا، أصلا هذه المنقودة Et Dieu, il dit comment ça va finir. Et vous allez, si vous voulez plus de détails, retourner vers d'autres vidéos, ou bien lisez bien, étudiez bien les premiers versets de cette surate-là. Puis il dit, Dieu, il dit que les gens de la droite sont, c'est-à-dire les bonnes actions, les bons actes, les paroles, et comment ils vont être ici, bas et dans le delà, les meilleurs et les plus heureux. Puis il dit, c'est-à-dire pour ceux qui lient le fait qu'il y ait une autre vie, c'est-à-dire après un jugement, après une élection, ceux-là, ils seront les plus récupérants. Et on l'a dit, c'est-à-dire les plus en plus, c'est-à-dire les plus en plus. la binarité jour et nuit, c'est-à-dire l'unique témer et l'aspect cyclique du temps, du temps et siva. M'aja'ana l'aila l'manara, c'est-à-dire deux signes très grands de la divinité de Dieu, l'université de Dieu et la force de Dieu et l'omniprésence de Dieu et l'omniscience de Dieu et la volonté de Dieu et tout de ces deux signes-là, il continue à nous, à se rembérer à nous de jour et de nuit, c'est-à-dire le jour il est fait pour que tout soit clair, tout soit net et l'activité de l'homme elle est à l'aise et puis le soir, lorsque la nuit tombe, il y a l'obscurité, il y a beaucoup de problèmes, quel que soit le type de ces problèmes-là, les crimes, le problème du transport, etc., etc., le problème visuel, etc. Et c'est cette succession de jours et nuits, elle est utile pour nous, comment dirais-je, nous déterminer dans ce temps-là et dans cet espace-là et dans le calcul aussi. Et c'est-à-dire, chaque être humain et aussi chaque djinn, il aura tout ce qu'il a fait bien écrit dans ce dossier particulier et ce dossier-là, c'est la base du jugement, dans l'au-delà. C'est-à-dire, chaque djinn, c'est-à-dire, il est responsable, il ne veut pas éviter ça, sauf les gens dans un état pathologique, qui sont sous la dépression très dangereuse. C'est-à-dire, il y a un kitab, un book, c'est-à-dire, un livre où tout est noté, les bords, comme les bords, comme les bords, avec leur, comment dirais-je, leur chronologie. Vous voyez que la magistrature divine, elle est bien particulière. Dieu, il dit, alors, lis ce que tu as fait. Donc, toi-même, tu vas être juge de tes actions. Celui qui a suivi la bonne voie. C'est pour son bien, c'est contre ses biens, il n'a pas de bénéfice à faire ce mal-là. C'est-à-dire, il n'a pas de bénéfice à faire ce mal-là, c'est-à-dire, un homme qui est sous le jus du poids lourd de ses mauvaises actions. Et puis, je disais, on va dire, il n'a pas de bénéfice à tout le dos. C'est-à-dire, il n'a pas de bénéfice à tout le plus en walks pour eux. Et lorsque Dieu veut détruire une zone bonne, un village ou une civilisation, il leur envoie les signaux, il leur envoie les émissaires de la part de Dieu pour leur avertir la bonne, c'est-à-dire la mauvaise fin de ces gens-là. Mais c'est les gens qui sont à l'aise, les gens au pilon, c'est eux qui vont rejeter ce sollestage-là, ils vont dire qu'il n'y a pas de Dieu ou qu'il n'y a pas de futur noir, qu'il n'y a pas quelque chose qui va nous gâcher la vie. Donc ils ont le pesticide dans la mauvaise loi, c'est-à-dire qu'ils sont des droits de l'agresseur, qu'on met tous les intérêts, etc. Et comme ça, ils l'ont voulu et ils ont été bien dévastés, bien attaqués et bien détruits. C'est dans le sens que cette destruction, elle est très effroyable. C'est-à-dire Dieu cite au prophète Mohamed que la vie de Dieu soit sur lui, que plusieurs peuples après Noé, que la vie de Dieu soit sur lui, ont été, comment dirais-je, traités de la même façon. C'est-à-dire qu'ils ont été très, très durement frappés. Celui qui veut vivre uniquement cette vie-là, à l'aise, Dieu leur donne ça, mais pour ce qu'il a voulu, c'est pas pour tout le monde. Donc il lui ordore tous les biens qu'il faut, puis après c'est l'inverse qui va être traité d'une façon inverse. C'est-à-dire qu'il va être malmené, il va être, comment dire, je veux dire, au sein de l'enfant de la géhenne. Même un homme qui n'a plus de valeur, qui n'a plus d'estime, qui est en disgrâce, c'est-à-dire qu'il est rejeté hors de la grâce divine. Et ceux qui ont choisi l'autre vie, ils font tout ce qu'il faut pour atteindre cette vie-là, pour la vérité, c'est-à-dire un vrai courant, leur action, elle est bien vue de la part de Dieu. Il va le remercier. C'est-à-dire la meilleure des façons de remercier les bons gens. C'est-à-dire les deux gros, ils reçoivent de Dieu plusieurs cadeaux, plusieurs dents, etc. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'il y a eu, il donne Dieu sans compter, c'est-à-dire qu'il est toujours le bienfaiteur. Il donne beaucoup de salaire, il donne beaucoup de cadeaux, etc. C'est-à-dire qu'il ne soit pas politique. Sinon, tu seras, comment dirais-je, mis au bas de l'échelle, tu seras malgréter, c'est-à-dire disgracié, c'est-à-dire que tu n'auras aucun sauveteur, tu n'auras aucun abouka, tu n'auras aucun être qui te donne une main pour le secours. Jamais ce corps-là n'a eu de faute. Il n'aurait pas de faute parce que ce sont des verbes divins. C'est une révélation, l'unique révélation qui persiste. Tous les autres ont été défigurés par des gens, surtout les judaïs chrétiens. Ces gens-là sont des criminels parce que transfigurer une révélation, ce n'est pas quelque chose de rien du tout. C'est très dangereux. Il faut être vraiment sincère envers Dieu. Il faut être sérieux avec la révélation. On ne m'a pas dit que cette révélation n'a pas eu lieu. Elle l'a été. Ce corps-là, c'est le mystère numéro un sur cette terre-là. Allez-y, venez et voir ce que ça recère comme secret. C'est très bénéfique pour vous. Nous voulons du bien à tout le monde, mais les bonentendeurs sont très rares. Ça nous rend malheureux à un certain degré. Mais nous persistons dans l'appel à la visite du Coran et à l'étude de l'Islam. C'est bien pour toute l'humanité. Et à bon l'entendeur. Salut. Wa salam. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.